C'était vraiment un château atypique et très singulier dans le paysage cantalien. Le château de la Chérel dans la vallée de Dienne, un édifice hors normes. Cet ancien manoir a été transformé au début du 20e siècle par deux grands noms de l'art nouveau. L'architecte René Dulon et le designer belge Gustave Serrurier-Beauvie. C'est le seul en France et il est perdu au fin fond d'une vallée cantalienne. Vous imaginez ma surprise. Alors ça a été évidemment le coup de cœur. Je sais vraiment le projet dont tout architecte du patrimoine peut rêver. Christophe Mazard, le nouveau propriétaire, a tout quitté pour venir vivre ici en famille et créer un gîte particulier. Il n'était pas du tout dans nos intentions d'acheter un château. Pour nous, c'était quelque chose de tout à fait inenvisageable et déraisonnable. Et donc on a eu un coup de cœur. On va y faire effectivement un gîte où on pourra accueillir des gens un peu passionnés par l'art avec lesquels on pourra partager, qui apprécient l'environnement, la nature et puis les aspects culturels. Gustave Serrurier-Beauvie avec l'architecte Dulon, ils ont eu une vision. Il faut que nous on essaie de se mettre dans leur peau et de se dire qu'il faut qu'on fasse ce qu'ils auraient fait. Voilà, c'est un peu l'idée. On ne pourra jamais dire qu'on ne s'est pas trompé, mais on pourra dire qu'on s'est donné toutes les armes pour ne pas se tromper. À la Chérel, les deux hommes mêlent l'architecture des Flandres à celle de la Bourgogne. Trois années plus tard, en 1903, ils édifient un second monument à côté du premier manoir. Une construction éclectique. Vous voyez là cette façade un petit peu, un peu austère, un peu médiévale. Puis là, on arrive dans le creux, dans la cour en creux. Tac ! L'exubérance du décor. Vous voyez immédiatement dans le fond de cette façade, qui compose deux bâtiments, dans le creux. On exploite cet espace pour à nouveau une exubérance du décor, de la couleur, de la joie. La façade sud est un vrai kaleidoscope. Christophe doit encore consacrer plusieurs mois aux travaux avant d'accueillir les premiers clients. On ne se lasse pas des détails, je dirais, de l'intelligence avec laquelle ça a été agencé. On apprécie la couleur, la variété. On ne s'en lasse pas. Plus on y séjourne, plus on la pratique, plus on l'apprécie. Dès l'entrée, le style art nouveau accueille les visiteurs. Alors ce qui est intéressant ici, ce sont les verres américains, qui sont très présents dans la maison et qu'on retrouve sur toutes les portes. Qui rappellent aussi les jeux de lumière, des réalisations, des carreaux. Dans le vestibule, des carreaux de verre translucides filtrent la lumière du soleil. Voilà. C'est étonnant. C'est étonnant. Quelle originalité. C'est vraiment... On est vraiment dans un milieu particulier, dans un monde particulier. C'est étonnant. On a cette grande charpente en bois qui vient un peu rythmer l'ensemble des pièces et lui donner justement des couleurs particulières. En définissant les espaces tout le temps restant ouverts. Et ça encore, c'est proprement incroyable pour l'époque. On est dans une certaine rigueur et en même temps dans quelque chose de très chaleureux. Nous, ce qui nous a le plus étonné, c'est de réaliser qu'ici, au fin fond du Cantal, a été développé presque un prototype qui est devenu maintenant le standard de l'aménagement, le living, quoi. C'est une maison à vivre, je dirais. Elle est faite pour vivre ensemble sans se gêner. Dernière surprise, à l'étage. Une pièce exceptionnelle, la chambre des roses. Intégralement conservée, ces meubles démontables ont fait la célébrité de Serrurier Bovis. En inventant cette ligne qu'il a baptisée Silex, il a marqué de son empreinte l'histoire du design. Quel modernisme pour l'époque. Alors, voilà, là, c'est typique du mobilier Silex. Tous ces meubles étaient fabriqués en série et l'assemblage extrêmement simple. Les pentures en appliques. Et puis alors, les carrés, les vis, toujours bien agencées comme ça. C'est un mécano. Tout tient par assemblage. Et même le miroir. Voilà, et même le miroir. Qui est escamotable. Qu'on peut cacher. Incroyable, le miroir qu'on peut cacher aussi. C'est incroyable. C'est tout à fait étonnant. Comme tous les éléments, le lit est démontable lui aussi. On rejoint presque, justement, la période du Moyen-Âge où les meubles se déplaçaient de propriété en propriété. Et puis, j'allais dire, précurseur de l'époque que nous vivons maintenant. Voilà, des grands fabricants que je ne nommerai pas et qui diffusent du meuble démontable dans le monde entier. Il voulait s'adresser aussi bien au monde ouvrier qui pouvait acheter son mobilier, qui pouvait l'adapter et le monter chez lui. Aussi bien qu'à des grands bourgeois comme ici. Et il voulait que ce mobilier puisse couvrir les besoins de tout le monde parce qu'ils étaient nouveaux, joyeux, simples et utilitaires. Sous-titrage ST' 501